D'abord, voici Tanguy Pastureau. Tanguy, la politique ne fait plus rêver, c'est clair. Non, non, c'est fini, il y a moins de gens qui veulent faire de la politique que d'acteurs des Vacances de l'Amour qui postulent au casting d'un film des Frères d'Ardennes. Avant, du temps de Pasqua, Chirac, Tibéry, les politiques avaient des vies super, avec du flou à gogo et 19 éjaculations à la journée. Ils avaient la tronche de Fernandel, mais le quotidien de Scarface, mais en 2018, la politique, c'est Brigitte qui vous reprend quand vous avez fait une faute de grammaire. C'est féliciter Laurent Wauquiez sur son look, alors qu'il est sapé comme le Capitaine Igloo en fin de vie, c'est devoir discuter avec Aurore Berger. Le dernier à s'être éclaté, c'est Fillon qui faisait les rênes du shopping, avec Robert Bourgie en train de lui expliquer qu'il avait une silhouette en W, un jour où Fillon avait sa hernie qui s'était réveillée et qu'il était plié en douce. Tous les ministres qui se sont barrés, c'est pas un hasard, quand on est bien, on reste dans son job. Ici, à la bande originale, où on est choyé, Nagui fait des massages thai ? Il y en a juste deux à s'être cassé, Pierre-Emmanuel Barré sur un coup de tête et Alison Wheeler sur un gros chèque. Mais nous autres, qui prenons du Xanax pour nous canaliser et n'avons pas d'autres opportunités professionnelles, bah on reste. Le remaniement qui prend 130 jours, ils vont faire crever Christophe Barbier, il a déjà bouffé toute son écharpe de nervosité, et s'il était assez souple, il a tacré son slip. Et bien c'est juste que personne ne veut y aller, bah on gagne moins qu'en vendant du shit, et on se tape des riues avec Bruno Le Maire, l'homme le moins exaltant du monde, même en Allemagne de l'Est en 82, on l'aurait trouvé fade, c'est un coup à prendre la chouquette qu'il y a sur la table et se l'enfoncer dans le gosier pour essayer de crever. Mais ça marche même pas, François Hollande s'en mettait jusqu'à neuf, il est toujours en vie, enfin en vie, il est à Tulle quoi. Pour remplacer Gérard Collomb, mais ils n'ont personne, il y a encore 3 ans il serait battu pour avoir le job, mais là non, à part Benalla, peut-être parce que lui accepte tout, chez Paul Emploi on l'appelle Majesté. Mathieu Klein, un socialiste, a refusé d'être ministre, c'est un ancien porte-parole de Valls, un lobby national qui est rentré au bled, et d'après RTL, 5 politiques ont déjà dit non, soit pour l'intérieur, soit la culture, même la culture, ils n'en veulent plus, alors que c'est peinard, on est dans le public au César, dans le public aux victoires de Le Musique, en fait on n'est plus jamais debout, à la fin du mandat, le ministre va à Lourdes sur un transpalette et prie la vierge pour retrouver l'usage de ses jambes. Seul Castaner, le gosse beau physique à faire des 3e mi-temps de rugby du côté de Dax veut le poste, et selon Libé, menacerait de tout plaquer s'il ne l'a pas, donc il va l'avoir parce que c'est le seul, c'est comme quand un gosse fait un tour de manège dans une école d'enfants lépreux en Inde, il est sûr d'avoir la queue du Mickey puisque c'est le seul à avoir des bras. Il paraît que les relations entre le Président et Édouard Philippe se sont dégradées. Oui, parce que toujours d'après les journalistes, donc il faut se méfier. Macron n'aurait pas apprécié l'attitude de Philippe, l'asperge poilue du Havre, lors de la passation de pouvoir avec Collomb. Il a laissé l'autre poireauter un quart d'heure tout seul devant la porte du ministère. Tout le monde a cru que Collomb voulait entrer mais avait oublié le code. Un employé, par pitié, lui a crié « 69 69 » comme celui de la valise nucléaire ! C'est Hollande qu'il avait paramétré au moment du début de sa relation avec Julie Gaillet. Et surtout, il avait été froid. Un grand type comme ça, Glacial, on aurait dit un Cornetto, sans le côté croustillant puisqu'il se fait des peelings. Or, Macron continue d'apprécier Collomb. Il a raison, il n'a rien fait. Il n'avait plus envie de devenir ministre. Donc, il est juste comme tout le monde. Là, ils en sont à rappeler l'horticulteur à qui Macron avait dit de traverser la rue pour qu'il prenne les affaires étrangères. Parce que Jean-Yves Le Drian, un jour, va aller au Mali, se dire « on a détruit l'islamisme, maintenant ici tout le monde est cool, je vais faire un petit atelier de poterie moche que je revendrai à Amadou et Mariam parce qu'ils voient que dalle » et finit la politique. Mais lui aussi est tabou. Il suffit de voir sa tête, ça fait 40 ans qu'il n'a pas souri. Mais comme il avait déjà cette tête avant d'entrer en politique, c'est peut-être pas ça le problème. Et même à l'étranger, regardez Trump, des résultats économiques top, ils sont à 4% de chômage. Chez nous, Muriel Pénicaud, c'est la ministre du Travail, su en regardant ses courbes. Et bien tous ses proches sont partis, toute son administration en 2 ans a été renouvelée. Et là, c'est Nikki Haley, ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU qui est partie. On lui a demandé pourquoi, elle a répondu « pour faire une pause ». Une pause ! Alors qu'elle n'a rien à foutre. Son poste à l'ONU s'était déclaré « Ok, Trump a dit ça, mais il a une excuse, il était dans son état normal, donc ça compte pas ». C'est tout, c'est tout. Et là, Trump a essayé de débaucher sa propre fille, Ivanka. Il n'a plus qu'elle. Laquelle a refusé parce que Macron lui a proposé l'agriculture. Mais même en Irak, les gens ne veulent plus faire de politique, aux motifs fallacieux qu'ils se font assassiner. Mais enfin, ça va ! Vivre en Irak, de toute manière, si ça dure 4-5 ans, tu sais que t'as pris le meilleur de ce que le pays a à offrir. Donc ce midi, je pense à Edouard Philippe, le pauvre, qui passe des coups de fil depuis 8 jours. Même Jean-Vincent Placet a répondu « Écoute, je me tâte ». Arnaud Montebourg fait du miel. Quand est-ce que la société a basculé au point que faire du miel paraît plus tentant qu'être ministre ? Mais demain, Jean-Michel Blanquer peut plaquer l'Education nationale pour ouvrir une sandwicherie. La politique, c'est fini. Merci Tanguy Pastureau !